Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine s'est bien passée. On se retrouve en ce samedi sur l'épisode 9 de la ferme des blés dorés. Je vous montre et je vous explique bien sûr tout ce que l'on va faire juste après l'intro. J'espère que cette petite intro vous aura fait plaisir, n'hésitez pas bien sûr à mettre un gros pouce bleu à l'épisode la ferme des blés dorés. L'épisode 9, la map des grandes chômes, vous êtes nombreux à me le demander donc à chaque fois je réponds. Si vous dites bonjour bien évidemment, si vous êtes un petit salu, un petit boucou, vous voyez une petite forme de politesse quand même. Je réponds avec plaisir, vous le savez, donc c'est la map d'arsenic convertie par mon ami Vincent le Paysan. Au programme curage de fumier, il n'y a pas grand chose, on va pas, au départ on verra si on a du roulage à faire dans cet épisode les amis. Et je ne sais pas si on aura le temps de remettre de la paille ici, puisque vous savez que je fais avec le petit Renaud. Qui est déjà occupé avec le rouleau, bien évidemment le rouleau. Donc allez, mets-toi en marche toi. Donc là on est juste à côté, alors ce qu'on pourrait faire même presque, vous voyez, et ça c'est quand même génial, vous allez voir. Bon il n'y en a pas énormément non plus. Je vais vous remettre la TH parce que comme ça au moins on verra un peu ce que l'on fait, si c'est rempli ou pas rempli. Oui c'est rempli, c'est bon. Voilà, on peut passer même par dessus, vous voyez. Voilà, il n'y a rien devant, il n'y a rien derrière, on est pas mal. Ici j'ai mis la petite benne. Je n'ai pas récupéré l'autre benne encore parce que j'ai pas eu le temps encore. Voilà, donc au programme quand même, vous l'aurez bien compris, c'est curage de fumier, un petit peu de curage de fumier. Et bien évidemment, on va rouler nos céréales. Alors là, on va se mettre comme ça, attendez, parce que je ne vois rien à ce que je fais. Alors des fois, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, voilà, si c'est bon. Hop, 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 voilà, vous voyez, il n'y a pas énormément de fumier. Et vous voyez, on pourrait presque, regardez, faire ça. Attendez, ne bougez pas, je vais essayer de tourner sans rien accrocher. Hop, derrière, c'est bon. Vous voyez, quand il y aura trop de fumier, ce qu'on pourra faire, c'est allonger un peu la flèche et passer par le dessus. Vous voyez, hop là, voilà. Ça, c'est ce que je voulais faire depuis le début. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident non plus, parce qu'on ne veut pas accrocher quelque chose. Donc bon, il en reste un petit peu, mais ce n'est pas non plus. Alors, je crois qu'on peut mettre les bottes. Mais voilà, ça y est, il n'y en a plus. On peut mettre les bottes directement dessus. Alors, bon, sur Farming 25, ça serait bien, les gars, là, de pouvoir dérouler les bottes, quoi, tu vois. Mais comment vrai ? Mais bon, non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et ça, malheureusement, on le sait très bien. Maintenant, voilà, cet opus, il a l'air quand même pas trop trop mal. Voilà. À voir. À voir vraiment quand on aura le jeu. Puis on va le laisser ici. On va le laisser ici pour le moment. Donc, la benne, bon, le boule, vous avez compris qu'on va la garder pour tout ce qui est culture. Et l'autre benne que j'ai acheté, on l'a, comment ça s'appelle ? On l'a, on l'a, on l'utilisera. Ben aussi, voilà, en la nettoyant un petit peu pour les cultures, mais plus pour le fumier. Et voilà, les percements de fumier. Ah, mon jondir, il est toujours atelier, mon jondir. Allez. Donc, j'ai trouvé cette petite herse, les gars. C'est pas trop mal. C'est le pack Sopéma. Sopéma, ouais. Et là, ça fonctionne. En tout cas. Voilà, donc on n'est pas embêté. Ça fonctionne super bien. Au niveau de l'argent, on est à 11 000 euros. Donc, on va aller au bout quand même parce que, voilà. Alors là, j'ai pas le GPS. Donc, forcément, on y va au talent, bien sûr. Vous l'avez bien compris. Vous l'avez bien compris. N'hésitez pas aussi, voilà, pour m'aider. Je le dis souvent, mais vous êtes, voilà, vous êtes conscient que si je veux être bronze, tout passera par vous, les amis. C'est, c'est, voilà, ça passera par vous. Voilà, c'est grâce à vous que j'obtiendrai, bien évidemment, le bronze. Donc, avec mon code partenaire, cette farmeur, n'hésitez pas, voilà, à m'aider dans la sphère farming. Ici, on a mis, on a mis, on a mis, oui, on a mis de l'engrais. J'ai testé un peu, voir si mes passages de traitement étaient bons et ils ne le sont pas. Du moins, il reste ça, voilà, au bout. Et là, je suis un peu en trop, donc c'est pas grave. C'est pas grave, n'inquiétez pas, c'est pas non plus la mort. Même s'il y a un côté qui n'est pas fertilisé, c'est pas bien grave non plus. Voilà. Là, on a fait une belle céréale, donc on aura une céréale qui va pousser ici. Au niveau champ, on n'est pas trop mal. Peut-être, on verra si dans les mois à venir, quand on aura passé l'hiver, qu'on arrivera janvier, février ou mars. On arrivera à acheter peut-être un champ ou deux de plus. On a quand même des crédits, on a quand même pas mal de choses qui incombent. Il faut les épurer, tout simplement. Alors, les angles, je ne les ai pas faits, c'est pas la peine. Voilà, c'est pas non plus la mort. Je pense que les agriculteurs, dans la vraie vie, les angles, bon, ils ne s'en occupent pas trop. Les angles, les bords de champs, de toute façon, c'est compliqué. Il y a toujours plus ou moins de mauvaises herbes à cause des haies, bien évidemment. Mais les haies, grâce aux haies, on arrive à avoir de la protection pour la culture. Donc, vous voyez, c'est le jeu en brûl à chandelle, j'ai envie de le dire. Voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère que cet épisode vous plaira, les amis. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi. Mais si vous abonnez, ce n'est pas déjà fait. Je vous en remercie. Le 13 500e abonné, il y en aura un jeu complet. Ainsi que le 750e et le 14 000e. Bah, ce sera pareil. Voilà, simplement, ce sera pareil. Ce sera pareil. Au niveau des infos, il y aura peut-être une petite présentation de map. Je ne vous en dis pas plus. Ensuite, il y aura bien évidemment le Morning Farm dimanche matin sur la ferme Saint-Luc. Avec mon ami Marsu Pamy. On n'a pas pu se trouver. C'est pour ça que samedi matin, vous avez l'épisode de la ferme des Blédorés. Parce qu'avec Marsu, on n'a pas pu se trouver jeudi soir. Ça arrive malheureusement, c'est comme ça. Des fois, on ne fait pas comme on veut. On fait comme on peut, les amis. En tout cas, voilà. Et là, j'attaque. Quand vous me verrez, enfin, quand vous verrez l'épisode, vous. J'attaque une série de merde là. Donc, voilà. Dimanche matin, je serai là en forme, bien évidemment. Voilà. Ça sera dimanche, ça sera ma dernière nuit. Mais, demain matin, j'ai une formation à 9h. Alors que je travaille, vous voyez, cette nuit. Donc, voilà. Donc, bon. Bref. Ce n'est pas grave. C'est comme ça. Et mardi, mercredi, je bosse. Après, j'ai 4 jours de repos, les gars. Donc, voilà. Oui. Et c'est comme ça. C'est la vie. Des fois, il y a des... Après, j'ai un mois de septembre assez coulosses, on va dire. Assez tranquillou. Assez tranquillou. Voilà. Il est 16h24 dans le jeu. On n'y voit que dalle. On va mettre un peu de lumière. Donc là, ça sera roulé. On sera tranquille pour cette sérielle-là. J'avais ramené, je crois, de la chaux. J'avais mis les amendements qu'il faut. Au niveau, même, de l'engrais, on est bon. Il n'y aura plus que les mauvaises herbes à gérer. Et on les gérera, bien sûr, avec le Bertou. Le pulvérisateur, simplement. Ça fonctionne super bien. Là, il marche à 15 km. Le petit Renault. C'est plutôt pas mal. Bon. C'est pas... C'est des vieux tracteurs, vous voyez. Mais qui fonctionnent super bien. Et qui... Voilà. Et qui... C'est les bons petits valets de ferme, j'ai envie de le dire, finalement. Vous voyez. Alors, ce genre de petit tracteur, on a beau dire ce qu'on veut, mais c'est ultra solide. Ça consomme que dalle. Et ça marche bien. Voilà. Ça fonctionne. Évidemment, moyennant l'entretien, bien sûr, du tracteur. Et voilà. Il faut... C'est pas parce que le tracteur est vieux que forcément... Voilà. C'est pas parce que le tracteur est neuf qu'il ne tombe pas en banne, les gars. On est bien d'accord. Voilà. Alors, il n'y a pas le GPS. Donc, on fait un peu à l'ancienne, vous voyez. On essaie de voir un petit peu... De faire un peu à l'ancienne. Mais bon. Vous voyez, par rapport à la largeur, on est au niveau des passages de traitement. D'autre côté, on est bon. Donc, on arrive à jongler le roulage comme il faut, quoi. Donc, voilà. Donc, regardez les limousines à côté. Elles ne sont pas heureuses. Elles sont en train de brouter tranquillement. Voilà. Elles pâturent. On s'en occupera sûrement dans le prochain épisode. Vous voyez, là, on roule tranquillement dans le terrain. Après, on... Voilà. On ne va pas faire plus dans cet épisode. Mais c'est déjà une belle activité. Voilà. Que ce soit le roulage ou le curage de fumier. On le fait rarement. Comme je vous ai expliqué. C'est vrai qu'on le fait rarement en vidéo. On le fait plus de notre côté. Mais là, c'est pas mal, quoi. De le faire, bien sûr, avec vous en épisode. Oui, oui. Et puis, vous voyez, le temps de rouler Masterian. Après, on aura un épisode de 15-20 minutes. Avec l'intro. Et c'est pas mal. Vous voyez, c'est pas mal. Alors, le champ est très long. Mais il n'est pas très large. Alors, mais bon, voilà. C'est un champ. Après, vous l'avez bien compris. Les Grandes Chômes, c'est une map qui est toute plate. Voilà. Parce que c'est une map presque, on va dire. En plus, c'est réalière. Presque. Presque. Ouais. Presque c'est réalière, quoi. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous y jouez dessus. Alors, je ne sais plus. Vous me direz dans les commentaires, les amis. Si elle est compatible au console ou pas. Je ne sais plus. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais je ne voudrais pas dire de bêtises. C'est pour ça que je vous pose la question. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. À me le dire en commentaire. En tout cas. Moi, je suis très, très heureux, bien sûr, de vous retrouver en épisode. Voilà. Et bientôt, bientôt. Les amis, j'ai confiance en vous. FS25 va arriver très vite. On est en septembre. Octobre, novembre. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier octobre, quand même. Mon anniversaire. On fera un live, bien sûr, pour mon anniversaire. Je ne sais pas quel jour ça tombe. Mais je crois que je ne travaille pas pour mon anniversaire. Donc, on fera un live, bien sûr. On fera un live. Il faut que je demande aussi. C'est la rentrée. Il faut que je demande aux poteaux pour l'ancien H de maïs sur la ferme Saint-Luc. Ouais. Il y a de beaux épisodes et de beaux lives encore qui vont arriver sur la chaîne. Donc, voilà. Tout ça, pour notre plus grand bonheur. Je m'inclus aussi, puisque moi, à chaque fois que je suis avec vous, que ce soit en épisode ou en live, c'est un pur bonheur à chaque fois, les amis. C'est que du bonheur. Et c'est que du bonus. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à m'aider à précommander le jeu FS25 avec mon code partenaire, cette farmeur. Je vous en remercie, bien sûr, du fond du cœur. Je voudrais remercier aussi mon ami Dylan Zero. Je le remercie, parce qu'il sait pourquoi. Donc, je vais peut-être devenir, peut-être même si on n'en a pas redis. On va discuter, mais on en rediscutera ultérieurement, bien sûr, s'il passe par là, dimanche matin en live. Mais voilà, faire partie des testeurs de maps de Black Sheep, c'est un honneur. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas, bien sûr, à me dire ce que vous n'en pensez. Voilà, si c'est mérité, pas mérité. Voilà, donnez-moi votre avis un petit peu. Voilà, en tout cas, moi, je suis le plus heureux du monde. Voilà, tout simplement. Voilà. J'espère aussi, très vite, parce que vous savez que je l'aime beaucoup, ce jeune homme, c'est l'ami Nico. Voilà, retourner aussi, peut-être, des trucs avec l'ami Nico. Voilà, donc, quand il y aura, bien évidemment, Internet, chez lui, qui fonctionne, parce que, apparemment, c'est la croix et l'arrière. Ah, c'est vrai qu'Internet, les gars, c'est quand même, c'est quand même, ouais, c'est quand même, c'est quand même pas Internet, c'est quand même chiant. Moi, je l'ai vécu pendant très longtemps, où je mettais les vidéos en ligne, à l'époque, et ça mettait trois heures pour mettre une vidéo en ligne, c'était, voilà, on arrivait à faire des lives, tant bien que mal. Maintenant, quand je vois comment c'est fluide, et quand je vois les épisodes, quand je les mets en ligne, c'est trois minutes, même pas ? Même pas, même pas trois minutes, quoi. Vous voyez, c'est quand même, ouais, c'est quand même, la fibre, c'est quand même, bon, voilà. Voilà, voilà, un petit peu, voilà. Donc, les vaches font du lait, les limousines grandissent, les veaux, les limousines grandissent tranquillement. J'arrive toujours pas, par contre, il faudra que je vois ça avec mon petit vinsale, le paysan, j'arrive pas à donner à boire à une niche. Je vous l'ai montré la semaine dernière, je vous l'ai montré déjà en épisode. Allez, allez, un aller-retour, et on a fini, les gars. Je vous le remontrerai après, oui, on aura le temps, je vous le remontrerai après. Vous voyez, finalement, ça s'est fait rapidement, hein. Vous voyez, le roulage de céréales, tranquille, le petit oignon. On regardera, on descendra du tracteur, maintenant qu'on a la TH, et on regardera un petit peu les amendements. Normalement, c'est pas trop mal. Ensuite, ma niche, oui, j'arrive pas à y mettre de l'eau, je sais pas, peut-être que l'axe est pas bon, j'arrive pas à me caler ou à me décaler. Voilà. Ou, voilà. Donc, on verra bien. Peut-être, je la décalerai, je la repousserai un petit peu vers l'extérieur, je sais pas, je la remettrai, je la redécalerai. C'est dommage, parce qu'il y a des petits veaux dedans, et j'ai pas envie qu'ils boivent pas. Petits veaux, eux, comment voulez-vous qu'ils grandissent sans eau ? Ils vont mourir ? Non, ils vont pas mourir, mais bon. Ah, dans la réalité, s'ils ont pas d'eau, je peux vous dire qu'ils feraient la gueule, hein. Surtout avec les chaleurs qu'il y a en ce moment. C'est que, pour le coup, nous, dans la véron, on est un peu gâtés, on a quand même du beau temps. Il fait super bon, il fait super doux. La nuit, il fait, ça descend pas en dessous de 18, 20. Donc, c'est cool, quoi. C'est cool, c'est cool. Moto, moto. Toujours, toujours. Allez, regardez, on a fini de rouler notre champ. On arrive au bout, on va regarder un petit peu ce qu'il faut, ce qu'il faut pas, ce qu'il y a, ce qu'il y a pas, ce qu'il y a besoin. Normalement, on est pas mal. Alors, je sais plus si j'avais labouré ce champ. J'ai une truque de mémoire. Je crois qu'il demande d'être labouré, mais non, non, je crois que je l'avais labouré. Je sais plus. On va regarder. Allez, voilà, on a fini. Regardez, donc, en bas, eh bien, regardez. Bon, il y a des mauvaises herbes. Stade, voilà, de lever. Maintenant, au niveau des valeurs, que ça soit au niveau du sol, que ça soit l'azote ou le pH, on est en vert, donc on est bon. On va laisser faire, maintenant, dame nature. Et je pense que notre... On va dire que notre orge, entre guillemets, ben, voilà, il va être vraiment valorisé, quoi. Donc, si on le loupe pas, hop, hop, si on le loupe pas, on devrait le réussir. Pas mal. C'est un bel adage. Allez, on peut rentrer ça. Quelle heure il est ? Ah oui, ben, écoutez, je vous montre la niche, bien sûr. Et je pense que je vais... Je vous montre la niche, vous allez voir. Il y a de l'eau dans l'un, et dans l'autre, ben, il n'y a pas d'eau. Voilà. Allez, on va le laisser par là. Donc, on a de l'enrubanage. On a de quoi tenir. On n'a pas d'ensilage, mais je n'ai pas l'intention, vraiment, de faire de l'ensilage, hormis si mon petit Clément, on arrive à se trouver avec mon petit Clément, pourquoi pas faire un petit ensilage multi. Mais sinon, je pense que... Je pense pas. On verra, mais on vous tiendra, de toute façon, on vous tiendra fort, mais ne vous inquiétez pas. Alors, regardez-moi, cette niche-là, j'ai mis de l'eau, on le voit, et ici, il n'y a pas d'eau. Vous voyez, je n'arrive pas à mettre de l'eau dans cette petite niche-là. Alors, peut-être que je vais décaler les veaux. Il faudrait que je puisse peut-être la reculer un peu pour voir et la revendre et la reculer un peu parce que c'est quand même important. Voilà. Même les autres là-bas, pourtant, je n'ai pas l'impression que les autres sont plus écartées, mais elles ne sont peut-être pas foutues pareil. Et c'est vrai que là, vous voyez, j'arrive à mettre de l'eau. Je ne sais pas. Peut-être que si, elles sont peut-être plus écartées, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, tout le monde a de l'eau. Au niveau des vaches, je vous montre quand même un petit peu au niveau des vaches. Alors, ça, c'est les Holstein, mais c'est la pâture. Il faudra s'en occuper. Elles ont du fourrage brut. Elles n'ont pas d'aliments de base, mais elles ont du fourrage brut. Elles ont de l'eau à disposition. Elles ont de l'eau à disposition. Ensuite, on a les, bien sûr, dans la stabulation, vous voyez, on a nos vaches. Alors, le lait, pour le moment, il n'a pas produit. Elle ne produit pas de lait. Il faut que je remette, bien sûr, et il faudra que je leur fasse une ration totale mélangée. On a nos femelles ici. Vous voyez, bien là, celles-là, elles n'ont pas d'eau. Donc, elles ne coûtent que 90 euros. Elles vont grandir petit à petit. Elles vont grandir, bien évidemment. Et là, on a les petits veaux, les femelles limousines. Vous voyez, elles ont tout ce qu'il faut. les limousines. Là, regardez, le mâle, 235 euros. Donc, ça rapporte de faire des mâles, bien évidemment. Et là, on a nos limousines. Par contre, elles sont où ? En copature. Ah oui, je n'ai pas de... Il faudra que je les ramène. Alors, elles ont du fourrage brut. Je ne sais plus si c'était une... On a mis une botte de foin. Une botte de foin, mais ce n'est pas grave. On continuera à mettre une botte de foin. Les vaches limousines, c'est pareil. Et les génisses, elles ont du fourrage brut aussi puisque c'est... Et de l'eau. Donc, voilà, les amis, un petit peu pour le tour des pâtures. Voilà, c'est important. Là-bas, c'est pareil. Au niveau des... Regardez, au niveau des champs, bien sûr. Des champs ici. Attendez, c'est ici. Pompompom. Qu'est-ce que c'est ? Je n'ai pas semé. Si, je vais semer normalement. Ah oui, j'avais remis du... J'avais remis de la chaux. Il faut remettre de l'azote. On fera ça tranquillement. Ici, j'avais remis de la chaux aussi. Il y en a des carottes ici. Je crois, des carottes. Il faudra les récolter. Je ne sais pas si on les récoltera ou si on les verra. On verra. On verra ce qu'on fait. En tout cas, ne vous inquiétez pas, les amis. C'est ici par meur 12. Le cake du soleil. Je vous souhaite, bien sûr, à tous et à toutes, un excellent week-end. Une bonne journée. Quant à moi, bien sûr, je vous dis à très vite pour nos prochaines aventures. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501